Ok. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai été d'abord sur Internet. J'ai mis un discours à faire jeudi à d'autres membres de tous. Ah ouais? Sur un savoir diverti. Savoir divertir? Là, on parle surtout de présentation documentaire. J'ai fini par se poser mon sujet, le leadership. Le leadership? C'est quelque chose dont on peut bien rire, c'est bien ça. Ah! Humoristique? Oui. Humoristique. J'ai été sur Internet un peu puis j'ai... Oui. Ah, la personne qu'on est allée voir hier. Ah oui, c'est vrai votre capteum ancienne? Euh, oui. Et puis, étais-tu bonne? Forte. Forte? Vraiment fort. C'est ce qu'il veut dire. Ah, vous êtes-tu... J'peux pas faire l'entendre? Ah ouais! Qu'est-ce que tu veux? J'ai eu les mêmes problèmes avec Josette. Josette voulait me faire accroire les choses. Des choses! Basées sur des interprètes. Non, dis ce que tu veux, Monique. On est dans un pays libre, hein? Ben, elle va dire que je n'avais pas l'impression. Oui, c'est bon. Donc... Oui, c'est-tu. Ouf! Est-ce que c'est possible, toi? Comme je lui ai dit. On va alors. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais il ne faut pas que tu t'accroches juste à ça, parce que tu peux bien l'accumuler sur les fesses. Non, Yvon, c'est pas ça, tu vas l'accumuler sur les fesses. Non, c'est correct. C'est correct. Sans qu'on dise la même chose. Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Alors là, comme petite entrée, vous pouvez avoir la possibilité de filmer. Ok, entrez, on peut toujours filmer. Non, c'est ça. J'aime ce qui est beau dans la vie. Au sein des années où je travaille actuellement, quand j'étais surveillante procédée, j'ai eu l'occasion de faire passer les entrevues pour engager les nouveaux ingénieurs. Ok. Moi aussi, j'ai participé à l'engagement de quatre ingénieurs. Ok. Et les quatre ingénieurs en question, les quatre se sont révélés à tes femmes. Ah oui, c'était des agentes féminines. Effectivement. Moi aussi, d'ailleurs. Le cinquième a été un gars. Mais là, je n'ai pas été impliqué dans le processus, sinon ça ne s'est peut-être pas passé. Ok. Voilà. Alors, j'ai fait des petits pâtés au poulet. J'ai acheté, excusez-moi, des petits pâtés au poulet maison, avec une petite salade, une macaroni et une petite salade. C'est bon. 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 Je te remercie de ta belle invitation. Je sortais avant. Ah oui, pas de problème. C'est tentative. C'est un gros pâté. C'est bon. Je ne sais pas. C'est un gros pâté. C'est un pâté à quoi, disons? Je voulais. Oui. Je préférais ça à pâté à la gantle. En fait, je voudrais un pâté... Ouais, un gantle au pâté. Là, je suis pas soignante. Je me trompais, je sais. Non. C'est pas parce que j'ai gaudé. C'est très bien, maintenant. Oui, oui, oui. Dans la temps partiel, c'est vraiment... Je vais vous expliquer le tout. Alors moi, je fais du bénévolat à la GIOC. Ça fait quoi? Ça fait. Et puis, ils m'ont demandé de faire une recherche sur les mouvements communautaires de la GIOC. Ça fait quoi? Toutes les mouvements que la GIOC, toutes les grèves que le mouvement de la GIOC ont fait depuis 75 ans, pas juste la GIOC de Chiquiti, mais la GIOC en général, toutes les... Ils m'ont demandé de faire une recherche sur toutes les manifestations dont la GIOC ont été le porte-parole. Quand ils ont manifesté, exemple, pour la pauvreté des jeunes, ils ont manifesté pour sortir les jeunes de la pauvreté, à part des manifestations de réagir au gouvernement, à part des gens de pression pour faire, si tu veux, des manifestations avec des bandages... Il faut que je retrace tout dans les archives qu'ils ont fait, mettre ça sous forme de petites recherches de brochures pour produire ça, puis... Ça doit être une recherche qui s'étale sous six mois, OK? C'est un petit contrat. Puis, j'ai un autre petit contrat, un peu ce qui m'a été offert, qui est presque annexé avec ça, et c'est un petit peu différent, c'est qu'il y a un programme de l'aide sociale qui s'appelle Jeunes Volontaires. OK. Et puis, j'ai été sollicitée pour écrire un petit livre en histoire sur les grèves au Québec, sur les mouvements de grèves qu'il y a eu depuis le début des années 1900, qui s'appelle depuis l'industrie réalisateur. Ça fait que j'ai été sollicité pour ça. Je vais écrire un genre de petit volume qui va expliquer un peu d'histoire du Québec, parce qu'on ne peut pas parler des grèves sans parler des mentalités, à partir de l'industrialisation. pour faire toute l'histoire des mouvements, si vous voulez, le réactionnaire des Québécois, pourquoi ils ont voté pour aussi l'indépendance du Québec, après ça, l'immigration des conditions de travail dans l'Union ouvrier. toutes les manifestations qui ont été fait là-dessus. Faire une grosse recherche. Ça, c'est sur une période de huit mois. Ça fait autrement dit qu'un petit travail à temps parcelles à la GEOC, plus le projet de jeunes volontaires affiliés avec la SQDN. puis ça fait que ça me fait un petit travail à temps par temps. Plus que parcelles un peu, ça me donne 25 heures de semaine. Alors, c'est quand même un autre objet. OK. Il va te l'organiser. Ça fait. Puis... Non, c'est... Puis, c'est ça en gros. C'est une recherche sur les mouvements de grève et les mouvements comme on parle de pression. Donc, c'est là-dessus que j'ai été sollicité. Puis ça, c'est sûr que, pour expliquer un peu financièrement, ça... Le petit travail à temps par-ci. La collection, là. Oh! Alors, c'est... Et puis, comment dirais-je... Bien, c'est ça qui est plaisant, c'est que... Comment je vous dirais ça, donc? Ça va te donner l'organisation de faire des preuves pour avoir un travail à temps complet. Puis là, tu commences par temps partiel. Lui, il est pas d'accord. Bon, sur le champ-là, là, c'est correct. Je n'ai rien à dire. Il a l'air à penser de quoi, là. Non, je dépense. Tu dépenses? Moi, je pense. Mais pas plus que le dépense. Mais vous, tu le dépenses aussi. Voilà. Alors, continue ton intéraporte, là, ton intéressant conversation. Bien, là, je disais que... Je l'ai sollicité parce que ça fait trois ans que je m'appliquais, puis on a vu... J'ai fait des recherches là-dedans. Des fois, le bénévolat, ça peut porter fluide. Là, la GOC, c'est sûr, c'est moins d'heures pour le projet de juin de volontaire. Mais quand même, ça fait que ça donne un intérêt, puis en plus, bien, c'est pas une vraie idée du marché. Bien, ça donne une idée... Le programme juin de volontaire donne une idée du marché du travail, bien, c'est pas aussi payé, c'est un supplément à ton chèque. C'est mieux. Ça donne du cheap labor, un peu, hein? C'est cool. Mais le travail à temps partiel à la GOC, ça, c'est... c'est pas... c'est... c'est annexé avec ça, c'est à peu près... Mais t'es payé à temps partiel. Oui. Mais c'est vraiment... Comment je dirais ça? C'est vraiment... Intéressant. Oui, puis ça donne pas des gros gros salaires. On ne peut pas jeter plus de la suite. Vraiment... T'as tout ça, combien par tes jours? Ben là... il y a plein d'heures de plus, là, c'est... Disons que, qu'est-ce que je peux dire, c'est que, ça... ça va dans... ça va dans les trois chiffres, ça dépend, ça ne va pas dans les chiffres. C'est aux alentours du milieu, d'accord. Ben, pas du milieu, mais à la fin, c'est... C'est touché. Touché. Ouais. C'est dans l'ordre de poser des questions, faut pas poser les... C'est pas grave. 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 Quand je... je suis à l'usine et que je parle, que je... je mange, on me dit... C'est pas bon, ou il dit? Non, non, je suis... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est plus que ça. Y a pas de gène, hein? C'est de macaroni, quelque chose? Je suis en temps que je reviendrai. Il va être assez de la beau-femme. Il va être assez de la beau-femme. Comment on se passe le temps? Puis êtes-vous allé au... Vous êtes allé deux fois au chanel, puis c'est à ce place-là? Vous avez pas été à moi? Je suis en train de les travaux, il y a une bonne. Non, je suis en train. On est supposé qu'il retourner le poids. Mais monté à la chaleur, il fallait que j'ai deux supports après le poids. Puis c'est... C'est pas grave. J'allierais peut-être pas ça y retourner à un moment donné, non? Ben oui! Si possible, je vais pas... Je vais pas vous déranger avec ça, puis j'allierais pas ça y aller. C'est pas ça. J'allierais pas ça. parce que je peux pas. Ouais. Des fois, je dis ça comme... Ben de mon côté, je vais prendre... Je vais prendre une semaine de vacances la semaine du 13, là, parce que... La semaine prochaine. Une fois fait. On va aller coucher au chalet. On va aller coucher au chalet. On va aller coucher au chalet. Deux hommes, deux femmes. Oublie-moi, je suis pas... Ben, moi je suis tombée en vacances vendredi, cette semaine. Tu tombes en vacances vendredi? Ben oui, parce que là-dessus, j'ai pas de cours. Ben, j'ai pas d'école. Je travaille pas. C'est l'action de transe. En plus, j'ai pas de cours. Ben là, j'appelle à ma professeur si j'ai pas de cours. Tu veux encore des petits vaccins en deux? Non. C'est pas le tout. J'ai essayé de mettre les céréales. Ben, j'ai pas. J'ai arrêté de me lamenter. C'est moi, par contre, ça fait des banques de semaine. C'est tous les jours, toi, qu'est-ce que ça passe? Moi? Je le savais. Je le sais pas. Je l'ai jamais ici, puis je le savais jamais. Mais ça me le dit régulièrement pour être sûr que... que je m'en souviens. Pourquoi? Non, le vendredi, cette semaine, je vais me faire opérer. Il enlève le cerveau. Ben, opérer mon deuxième œil pour un petit pâtissier. Et... il a pitié. C'est quoi, il a pitié de la pâtissière? C'est quoi, il a pitié de la pâtissière? Il a juste 5 000. Maxime de 10. C'est une pâtissière, un petit pâtissière. Je crois que ça va être une réparation. C'est un réparation. C'est un réparation. Un appareil coûte un demi-million. Il faut qu'il importe des patients. Un demi-million? Un demi-million? Un demi-million. C'est vrai. Deux mille dollars de là, ils m'ont dit que ça prend quand même pas mal de patients pour payer l'appareil. Hein? C'est la telle. C'est pas une pâtissière que tu peux payer l'essai, non? Non. La vision est à peu près telle. Ce qui me reste maintenant, c'est l'avenir. C'est à devenir presbyte, ça. Ah oui? Moi, je suis presbyte maintenant. Tu vas avoir de la misère d'avoir de proches à ce moment-là? Moi, je suis niope. Presbyte, c'est de la misère d'avoir vous de proches pis niope de loin. Pas exactement. Le presbyte, c'est une... ... Si tu vois pas de proches, mais c'est lié à l'âge. Lié à l'âge? Oui. La presbytie? Oui. Parce que si t'es pas miope, la difficulté avoir de proches, t'es hypermétrope. Hypermétrope? T'es miope, tu vois pas de loin ou tu vois pas de proches. À ce moment-là, t'es hypermétrope. Mais si t'es hypermétrope, à cause de l'âge, à ce moment-là, t'es pas hypermétrope pis t'es presbyte. Toi, t'es presbyte, mais moi, je suis miope. Non, je suis miope aussi, mais je vais devenir presbyte pis il y a ton temps. Puis qu'est-ce qu'est la science qui peut remédier à ton problème, dans le vent, etc. C'est comme les infestins, ça? Non, c'est pas... C'est dans le sens-là. Qu'est-ce que c'est mal? Non. Le cric italien, qui est une lentille, qu'il y a la possibilité de faire ça dans le temps. OK? À cause des muscles. Faire ça le ratif. OK? OK? C'est ça qui fait que quand on est plus proche ou plus loin, que ça ajuste. Simplement, il met en branle une boule que tu peux déformer. OK? Sauf qu'avec le temps, la boule, elle vieillit, comme le restant du gars. Ben toi, tu... Oui. À un moment donné, ce qui vient, c'est qu'elle devient moins flexible. Elle devient moins flexible. En revenant moins flexible, tu n'es plus capable d'ajuster proche. Oui, mais moi, je n'ai pas le principe d'ici, des mini-up. Puis, tu peux le mettre en tout ça. Je n'ai pas. OK. Ça vient de terminer. Vas-y, continue. We keep going. Ça fait que, actuellement, je suis mi-up. OK. Je vais devenir à peu près zéro, donc plus mi-up. Mais, je vais devenir à peu près, quelque temps, dans 5 ans, plus dans presbyte. Ça va. Mais, si tu te fais opérer, tu seras plus mi-up. Ça devrait te voir. Non, mais, je vais quand même être presbyte. Laissons tourner. Pas que tu vas être comme moi. D'accord. Non. Non. Toi, tu es mi-up. Je ne serais plus mi-up. Je vais devenir presbyte. Presbyte, c'est encore plus proche? Presbyte, c'est qu'il n'y a pas de proche. Moi, je vois bien de loin. C'est parce que tu as eu lieu, comme elle. Non. C'est l'excédent. Moi, de proche, il n'y a pas de problème, mais de loin, c'est possible. Je l'ai mi-up. Mais, c'est ce qui fait que tu es mi-upi? Je n'en fais pas opérer. J'en fais pas opérer. J'en fais pas opérer. Ma mêlade. J'en fais pas opérer. Compte tenu de ton degré, il n'y a plus. C'est pas très bien. Non. De mon côté, il n'y a pas de lunettes. Je suis aveugle. Il ne se voit pas à même. Il n'est pas capable, moi. Lui, il n'est pas capable. Là, actuellement, j'ai un degré, je le vois bien. De loin. De loin, là. Est-ce que les allos sont du temps? A moindré considérable. C'est bon. Je vais te poser une question. Quand tu t'avais fait ton premier esprit, de loin, est-ce que tu me voyais de loin et de loin, je ne te voyais pas, je pense. Non, c'était la merde. Je ne te voyais pas de loin et je ne te voyais pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Actuellement, ce qui se passe, c'est que ma vue de gauche est actuellement à voir si c'est de 20 sur 20. Elle est théoriquement 20 sur 20, sauf qu'en basse de luminosité, j'ai des étoiles n'a pas l'air. Tu le vois-tu parfaitement, là? Je vois toute ta beauté. Une chose, si tu regardes au bord, là, je te vois moins belle. Une chose, si tu fais une belle vision est bon, t'es belle de loin, t'es loin la belle. Fais ça. C'est des game jokes. Les jokes de gars, les filles, les guenilles, les gars, les soldats. Hein? T'as juste tous à les filles, les guenilles, les gars, les soldats. Vous avez les filles, les guenilles, les gars, l'étanchant. Toi, t'as les gars, les soldats. Et que ça avait l'air sexiste. Mais... Dégradable. Femme. Un jour, peut-être, c'est les femmes que l'on le voit. Jamais. Mais regardez, Margaret Thatcher, la femme de père, dans le temps. Dans le temps. Elle brosse l'air pas mal. Elle a été contestée. Plus on traite, parce que c'est une femme. T'sais. Tu entends, Renaud s'échappait d'elle. T'es conformiste. Margaret Thatcher. Très rigide. Lui, il parle comme est-ce qui marche ici. C'est comme... Conservateur. Pas lui, là. J'en ai pas peur. C'est comme Jean Lelou. Yes. Moi, Jean Lelou, j'étais allée voir au cégep à un moment donné, pis c'est sûr qu'il est vulgaire. C'était 5 piastres du billet. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. À un moment donné, il arrive à peut-être attendre le monde. Le monde, ça faisait à peu près quasiment 25 minutes ou demi-heure qu'il attendait. À un moment donné, tu veux mon Lelou qui arrive tout débroyé quasiment avec une espèce de escalade tournée à dos. Hé! Je vous ai fait attendre, mais c'est parce que là, j'étais avec Cocotte. Cocotte, il s'est encore ici. Pis là, ben, on a pas eu le temps de faire ce que j'étais qui s'appelle. Macho! Plus Macho! Tu sortes bien à nous. À un moment donné, il était là, pis pendant le show, il disait, si vous saviez ce que j'étais avec Cocotte hier, c'était plus que des cocottes. Elle était là qu'elle disait, elle était carrément au micro, à sa craie, là, elle disait, arrête! Tu sais, il disait tout ce qu'il avait fait avec. Ben, il a fourré une sortie à trique, c'est ça, une sortie à trique. Il a sorti, il a sorti, il a sorti sans gros, comme est-ce qu'il disait, sans gros. Pis là, il était arrivé, pis là, un moment donné, il était là, pis il prenait le micro, pis sur le supertel, avec, sur le supertel, le micro, pis là, ben... C'est sur le supertel, le micro, frottel! Non, mais, toi, tu fais tes vêtements d'accord! Ben, il y a rien, c'est vrai! C'est vrai, ben, c'est vrai! Non, sérieux, il se frottait, il se frottait, il se frottait, oui, c'est ça, après le micro, continue, lance le micro, continue! Et puis, ça faisait, c'était super vulgaire, pis il était là, moi, j'étais là, avec le cocotte hier, pis là, elle était vraiment fâchée, c'est sûr, elle était insultée, c'était super personnel, même s'il flirtait avec, pis là, il était plein de conneries, tout le long, on s'est fait avouer de guerre, au fond, mais le show, elle était énergique, il se donne sur scène, il bouge tout le temps, comme Larry Gohan, dans le temps, le chanteur, Larry Gohan, voilà, Larry Gohan, je le fais, moi, j'en ai eu l'autre, je le la, je le la, je le sais, c'est qu'il était drôle, c'est parce que, il était tout le temps, de dire, moi, avec le cocotte, là, tu montres, tu savais pas si tu voulais, mais voyons, là, c'était vraiment tordant, là, la fille, elle était à rien, tout le long, tout ce qui est, la vie de Dieu, mais il était rigueur, J'ai un certaine fonction biologique. Moi j'en ai même dans le temps qu'il faisait la chanson. C'était Algérie. C'était Algérie. Elle était pas pire et le gars il était allé. Je me suis excuse moi j'aurais aimé pas me passer 3-4 heures. J'aurais aimé pas me passer. J'aurais aimé me passer de plus avec lui. Si ça me faisait j'aurais aimé me passer là. Qu'est ce que tu penses? Je voulais repenser au cas moyen. Ça, ça fait mal. J'aurais aimé me passer de plus. J'aurais aimé me passer de plus. Un peu plus peut-être. Il y en a d'autres chanteurs que tu préférais avoir dans ton lit. Oui peut-être. Certains hommes-femmes peut-être. Ou... Hommes... Des masculinités peut-être. Boy George. Ah non, c'est du fake ça. C'est du fake ça. Pour remorcer l'argent des naïves. Ben... Sensation naïve. Faut pas parler en hôte de Boy George. Faut pas parler en hôte de Boy George. Ils vont te remettre le feu ou non? Ha ha ha! Il est pris le feu et il est dans ses disciples. Moi, là, sais-tu qu'est-ce que je fais, si j'étais bonjour? On le sait. Tu verrais tous les hommes en femme. Non. Moi, je me couperais, tu sais, genre hier, je me rappelais pour une secousse. Non, c'est parce que c'est des affaires pour avoir, tu sais, l'argent des petites femmes d'ailleurs. Non, mais il est homosexuel, sérieux, il est vraiment homosexuel. Ouais, je suis entendue de certaines histoires de même, là, les Barbies, là, quand il était homo, tu sais. Dans le monde des Barbies, c'est sûr, nous autres, on l'excluait parce qu'il était un petit peu trop efféminé. Puis, des fois, on mettait hommes roses, et les hommes roses, tu sais, c'est loin d'être des homosexuels, c'est juste des hommes qui s'occupe des tâches ménagères et qui sont plus intentionnés à ça. Quand on l'excluait, quand on mettait dans l'air des homosexuels qu'on ne voulait rien savoir, on voulait avoir la virilité de Jérusalem. Ça, ça correspond, non, ça correspond, ça, aux planètes. Et une planète. Et pourquoi que l'homme soit viril? Chantal, ça correspond aux planètes, ton affaire, sais-tu pourquoi? Parce que tu t'intéressais plus aux planètes que c'est un homme de toute façon. C'est ça! Et tu connaissais pas ça. Et comme tu connaissais pas ça, quand ça arrivait sur les Barbies de Ken, là, tu l'excluais, tu disais, ah, lui, c'est pas un homme, lui, on ne sait pas ce que c'est un homme de toute façon. Et on va dire que c'est un homosexuel, c'est un effet méné, tu sais. C'est pour ça qu'on a fait une planète, tu l'intéressais de toute façon. Je m'amuse, tu sais, je m'intéressais aux planètes. Non, c'est ça! Mais quand même, tu connais les planètes, tu connais pas qu'elles. C'est l'entrée, la preuve que je m'intéressais aux planètes. Si vous croyez pas, les 7-5, ça rend compte. Comme elle s'intéressait aux planètes, elle connaissait pas ça, même des coupées. Voilà! Là, c'est pourquoi je m'intéressais aux planètes. C'est qu'il y a vu pour ça. T'as une chaîne planétarienne, mais j'ai couché à la tête quand j'étais jeune. Ah, c'est beau, montre-la à la caméra. Voici ce que je m'intéressais à la place du sexe quand j'étais jeune. T'es trop proche pour que tu recules. T'es trop proche pour que tu recules beaucoup. Votre, où tu étais assis, la caméra va tout pogner ça. Voilà, mesdames et messieurs, à quoi je m'intéressais à la place du mot de 4 lettres quand j'étais jeune? C'était pas... Alors... Voilà, ça tourne dans son plus beau. Avec ses petits trucs. Moi, c'était pas ce genre d'hommage que je mettais au-dessus de mon lit quand j'avais ton âge. Dans l'âge des planètes. T'as peut-être pas mis à piller? Non. C'était au gusto, comment ça fait qu'ils chantent pas à soir? Toi, t'es bien pas sociale. On l'a fait que sortie, les billes. Que... qu'elle est grossoeur que vous avez? Qui ça? Les autres. Voici un autre. Elles sont très vieux de toute façon. Bon, t'es bien pas toi. Tableau périodique, on avait ces tableaux-là. Oh oui, c'est ça que tu veux. T'es érotique. T'es érotique. T'es érotique. Ça fait très scientifique quelque chose. Voilà encore à quoi je m'intéressais à en compte. Bien, viens montrer ça. Bien toi, en arrière de ta chaise. Puis Monique, transforme-toi en... Quand j'étais jeune à la place de... vous savez quoi? Voici à quoi je m'intéressais. Des planètes. C'est ça. Alors, peut-être que je m'intéressais pas. C'est quoi des planètes? Ah! On ne peut pas toujours parler de... Chez nous, on parlait de culture ou tout le monde. La culture des... Des planètes. Oui, oui. C'est bon. Le petit dessert va s'en rouler. Si vous avez encore beaucoup de pain. Qu'est-ce que c'est le dessert? J'ai un petit gâteau à la banille et bleuère avec des petites cousines que je peux faire tout à l'heure instant. Au beurre et au beurre. Est-ce qu'il y a du lait dedans? Dans votre autre, ça commence à couler pas mal. Est-ce qu'il y a du lait dedans? Euh, bien... Dans le cousine, probablement. Dans le cousine, oui. Mais du gâteau. On va voir. Moi, je le fais. Moi, je peux. Moi, je peux. Moi, je peux. François Chantal, là, tu fais bien à manger. C'est délicieux. C'est pas fait à manger. J'ai présenté. C'est pas grave. C'est pas pareil. Pas de caprice. Je t'ai emprunté ton petit cousine, il y avait sur ta chaire. Ah, c'est beau, là. Ouais. Bien, c'est sûr, parce que quand j'étais jeune, vous autres, mon frère, j'aimais les planètes et les téléphones dans les planètes. J'aimais parler de l'astronomie et de la science, de la technologie. Vraiment. Vous autres, c'est quoi qu'on avait? Ils vont utiliser aux 14-16 ans de la pêche. La pêche, la pêche, le poisson, les études, le bois. Ouais. Ça va y aller dans le bois. Le bois, tu attends. Le nuiserie, oui. Tout ça, c'est des petits travaux du nuiserie. Je vais vous mettre un peu de la vente. Je vais vous mettre un peu de la santé. C'est un peu de la santé. Le bois, je vais vous mettre un peu de la santé. T'es passé là? Non, non. T'es passé là, là. Avant au docteur, bien sûr. Non. Ah non. Non. Vous ne pouvez pas au docteur, T'es pas au docteur. T'as pas l'infirmier. Oups! Ha! 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 Moi, ça serait un examen médical, moi, à haute de griffes. C'est pas sur un gynécologue. C'est pas un gynécologue. C'est pas un gynécologue. C'est pas un gynécologue. Non, je ne fais pas un gynécologue, mais c'est du fiertur-chart. Oui! C'est un gynécologue! C'est un hédentisme. Non, le chirurgien. Moi, je t'écoute. Ha! 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 Les gars, à la casse et à la pêche, ils sortent ça avec le poisson. C'est un gynécologue. C'est pratique, mais comment c'est pas qu'on recoudre? Non, ils mettent ça dans le fourneau. Ha! 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 Ils ont pas des chirurgiens, ça va être touché. Comme la femme, là, qui avait... C'est qu'elle disait à Linn au trouvent, alors qu'il était sur le gars. C'était drôle. C'est vu de guerre, la caméra est allumée, là. Bon, dis pas! C'est censuré! C'est censuré ici, mesdames et messieurs. Pauline avait dit qu'elle avait donné à avoir des boutons, qu'elle avait des boutons sur la... Ha! 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 Ça va être beau comme si elle avait fait ça. Oui, mais lui aussi, il était vulgaire. Elle a renvoyé la monnette. Elle a renvoyé la monnette de sa piste. C'était une frustration. Et la pièce de monnette, l'as-tu renvoyée aussi? Il a pas reparlé. La frustration a été répandue par une frustration. Il a coupé six fleurs. Six fleurs. Moi, j'ai tout le cas bien fait. Qu'est-ce que c'est un homme qui ose de dire plein de méchancés sur les femmes? Wow! C'est sélectionné que c'est... En plus! Il y en a qui pensent rien qu'avec la place de pensée. Ouais, c'est ça. Je vais vous en dire une bonne celle-là. Pourquoi les hommes portent une cravate? Partique à la direction du terrain de jeu. C'est ça. C'est ça l'affaire. C'est toi qui porte une cravate à ça. C'est toi qui porte une cravate à ça. C'est toi qui... C'est... C'est toi qui porte une cravate à New York? Eh ben les années, quels vrais mots? Qu'est-ce tu veux dire? C'est un cours... C'est un cours courant. C'est un mot croate. Croate? Les croates portaient des foulards autour de jeûne. Mais avec les années, les croates, c'était le mot du foulard. Ça s'est transformé, hein? Quoi? 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 C'était pas loin. Moi? Au départ, les cravattes étaient des bavettes. Les cravattes étaient des bavettes? Une espèce de couleur, une patente qui pendait à l'avant. Non, c'est réellement une bavette large comme ça pour éviter que ça salive. C'est devenu ritualisé, là, mais... Pourquoi donc que les hommes... Pourquoi que les hommes font des cravattes? Mais c'est beau, ça fait élégant. Je l'avoue que les cravattes font très élégant. J'aime ça les hommes dans les cravattes. C'est culturel. Tout ça vaut. J'ai dit que les hommes, quand ça porte des cravattes, c'était élégant. Moi, j'ai toujours trouvé ça très élégant. Ça dépend. Ou les noeuds papillons, quoi. Les tuxedos dans les événements de congrès ou des noces, mais pour tout ça, ça fait très élégant. Ça dépend. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, je l'avoue. Parce qu'il y a des hommes qui ont des noeuds. Moi, les noeuds de cravattes, ça me fait pas. J'ai pas de coups. Faut pas que je mette trop de noeuds de cravattes. Yvon, y a un grand coup. Les cravattes, les boucles, tout ça, ça les fait très élégant. J'ai pas de coups. J'ai pas de coups. Regarde, si je fais ça, regarde. Ils vont te prendre le jour, quoi. Moi, j'en ai un petit coup. C'est bon, les gars, on en a un. Je vais reprendre une morceau de gâteau. Oui, André. C'est pas une morceau de gâteau. Moi, j'ai plus de place. Plus de place. Moi, j'ai plus de traces du monde, c'est mes comptes. Moi, je pense à la recette, là, après. Non, c'est moi qui la prends. Ça va être plus tard. Je resterai, puis je prends la recette avec toi. C'est vraiment tout, hein. On va partir en front de mes portes. Ah, il y a un petit béco qui m'attend. Oui, c'est qu'il y a un béco qui m'attend. Oui, c'est qu'il y a un béco qui m'attend. Ah, en plus, comme ça, j'ai bien compris. C'est des cours, hein. Le genre, comme ça, c'est des enfants. Des cours de quoi? J'ai marqué. Du langage du corps. Non. Langage du corps, non. Encore du coeur, là-dedans. Peut-être que le langage du corps n'est pas du coeur. Fais-me-donc mon bustaud. Fais-me-donc mon charme de question.